2017 une année forte en sensation voici quelques confessions et quelque chose que je ne vous ai jamais montré cette vidéo me permettra aussi de garder un souvenir sur cette longue année 2017 a commencé rapidement pour moi car je m'envolais pour barcelone le 2 janvier avec ma maman sans vraiment savoir dans quoi je me lançais les premières semaines étaient stressantes je n'avais pas encore d'appartement je ne savais pas où dormir et je m'apprêtais à commencer le cours mais j'ai fini par trouver mon sixième appartement oui et pour tout vous dire c'est vraiment celui que j'ai préféré pour l'instant grand moderne lumineux et en plus de ça a diminué de la plage c'était la folie barcelone c'était donc six mois d'aventure six mois de rencontres six mois de shopping zara de visites de découvertes une autre culture du catalan everywhere à l'école dans la rue dans les petits commerces du soleil des gens plutôt chaleureux et bruyant la seule ville où il est agréable de s'égarer dans les petites rues bref une belle expérience pendant ces six mois j'ai pris plaisir à vous poster des vidéos et découvrir cette ville avec vous je partageais avec vous ce que je vivais j'ai pu faire quelques voyages également je me suis envolée pour la première fois à marrakech avec chloé et c'est d'ailleurs là bas qu'on a appris à se connaître bonjour donc le salon quelques semaines plus tard nous découvrions amsterdam et santora après un court passage à paris avec thomas nous en volant pour la californie pour nos vacances d'été à chaque fois que j'étais ré à los angeles j'ai cette impression d'être de retour à la maison vous connaissez mon amour pour cette ville qui sait peut-être que je suis destinée là bas nous verrons ça dans quelques années ensuite fin août départ vers l'inconnu l'asie direction séoul ce voyage a sans doute été le plus marquant que j'ai pu faire cette année cette sensation quand tu découvres un lieu totalement nouveau que tu te sens un peu perdu et que tu ne sais pas par où commencer tellement il y a de choses à découvrir c'est ce que séoul m'a fait ressentir ma petite soeur était plus carmé pour ce voyage tandis que moi je l'accompagnais sans vraiment savoir à quoi m'attendent nous avons enchaîné surprise sur surprise les paysages les rues la langue les personnes la nourriture le métro la monnaie les rencontres grâce à one million et youtube la musique la culture et tellement d'autres choses et c'est peut-être ça qui m'a fait apprécier le voyage finalement maintenant je n'ai qu'une envie c'est d'y retourner c'est la rentrée à paris y compris pour moi entre mes cours j'ai tout de même eu l'occasion de m'évader quelques jours grâce à vous petit passage à amsterdam à londres mais aussi en suisse pour la première fois ce voyage était d'ailleurs différent des autres puisque nous étions plusieurs influenceurs du monde entier réunis pour découvrir les roches à cramontane cette prestigieuse école de tellerie nous a fait découvrir son cursus sa région mais aussi sa communauté le séjour a été rythmé par plusieurs activités dont cette compétition de cuisine certainement mon moment préféré bon bah là il ya un petit concours de cuisine je crois qu'on est pays contre c'est là c'est la team pro les bertouni aussi un petit pantalon le sablier tout ça c'est trop de soi c'est les endiens qui sont arrivés premiers et ensuite les deuxièmes c'était les chinois et leurs plats, c'était super grand. En tout cas, c'était une superbe séance de faire des plats comme ça tous ensemble et de voir un peu ce que les autres ont préparé. Dur de se mesurer à l'Inde, la Russie, l'Espagne, la Chine et l'Italie. Après tous ces voyages, il était temps de rentrer définitivement à Paris pour reprendre les cours. Sans transition, j'ai dû reprendre rapidement mon quotidien parisien. Pour tout vous avouer, je me suis comme forcée à avoir un état d'esprit 100% positif et motivé. Au fond de moi, je me sentais encore déboussolée. Je n'avais plus vraiment de repères et ce sentiment s'est fait ressentir tant sur ma vie personnelle que sur ma chaîne YouTube. Je vous avoue ainsi avoir eu du mal à me retrouver ces derniers mois. J'étais obsédée par l'idée de créer quelque chose d'original. Je voulais faire les choses toujours trop bien. Alors que parfois, je devenais juste trop compliqué. Aujourd'hui, 2018 démarre et je reste encore assez marquée par cette phase d'anxiété et de doute. Seulement, je repars avec un état d'esprit plus assuré et une volonté plus forte. Je veux recréer du contenu régulier et de qualité. Mais surtout, je veux que mes prochaines vidéos vous plaisent davantage et que nous grandissions toujours plus ensemble. C'est également avec excitation que je souhaite remplir 2018 de voyages encore plus fous qu'en 2017. Et vous, en quoi 2018 seraient-tu en 2017 ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada